... ... ... Allô ? Dr. Floyd ? Ouais ? Vous êtes du jeu vidéo ? A la défense ? Ouais ? Ouais, je m'en inquiète ! Je suis sur le coup ! J'y vais ! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ! C'est Phil ici. Vous me connaissez. Ceux qui ne me connaissent pas, c'est un tort. Donc, je suis ici au musée du jeu vidéo. C'est écrit avec un beau polystyrène pain comme il faut. Donc, au musée du jeu vidéo, pour vous présenter un petit peu, justement, le musée du jeu vidéo. C'est parti ! 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 Vous parliez de version 0.85 du musée. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour passer à la version finale ? Alors là, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, il y a des fiches qui sont apparues qui n'étaient pas là hier, par exemple. Elles ont fait depuis longtemps ces fiches. Il y en a 90 au total. 55 de fiches consoles qui reprennent un peu les 55 plus grandes machines présentées. Il y en a aussi une vingtaine de créateurs de jeux vidéo, une vingtaine d'icônes emblématiques qui ne sont pas encore mises sur les micros. Il y a deux kakemonos sur les objets de collection. Il y a une vitrine avec des objets de collection. Il y a le Virtual Boy, FM Tom Smarty, quelques machines un peu rares comme ça, qui expliquent un petit peu les machines qui sont présentées. Il y a un autre kakemono sur les consoles portables, tout simplement l'explication des consoles portables à Genèse, comment elles sont apparues. Donc voilà, c'est du contenu qui n'est pas encore présent. Et après, on sera sur la version. Ici, il y a un grand panneau lexique aussi, avec les termes usités, et notamment beaucoup de termes anglophones, FPS, hackleslash, et compagnie, qui n'est pas encore mis. Outre le papier, vous avez d'autres machines à ajouter ? Il y a du nouveau hardware qui est prévu d'arriver ? Ou de la bande d'arcade ? En termes de pièces, alors les bandes d'arcade, de toute façon, de manière générale, ce qu'il faut savoir, et c'est là où effectivement, je pense que c'était important et intéressant, et je pense qu'on en reparlera aussi dans pas longtemps, c'est que les problèmes arrivent au fur et à mesure. Quand on parle de problèmes, c'est que quand on parle de mettre plein de pièces et plein de machines, moi je vais vous parler non, ce n'est pas moi qui vais en parler, c'est qu'on en parle, on parle de sécurité, on parle de normes anti-feu, on parle de circulation, donc tout n'est pas forcément possible dans un espace qui accueille du public. Il y a des législations en place, et que effectivement, c'est le genre de problème sur lequel, à un moment donné, on se retrouve confronté entre la jouable. Alors bien évidemment, déjà, de toute façon, ce qui est important, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, notre parti pris n'est pas de faire une salle d'arcade, ça c'est clair. Maintenant, bien évidemment, qu'il y a toujours plus de machines jouables, bah oui, ça paraît relativement logique, on en a, on en a plein, c'est pareil, on s'est constitué un stock, les pièces qui sont exposées là, il a bien fallu faire des choix, notamment de place aussi, par rapport à la circulation, c'est qu'on peut juste exposer le nombre, le double ou le triple de pièces, parce qu'on les a, encore une fois, vraiment beaucoup. L'idée c'est après, c'est qu'il faut faire des choix, et on voulait aussi avoir un espace qui soit aéré, qui puisse circuler librement, d'autant plus que chez moi, je ne sais pas, là c'est le matin, tout ça, etc. mais le mercredi, c'est juste quand même rempli d'enfants, et qu'on ne veut pas faire, même si j'aurais adoré, parce que j'ai quand même la collectionnite un peu aiguë, on aurait pu faire des petits couloirs, des petits corridors, avec des machines de tous les côtés, avec tous les accessoires de chaque machine, et on le sait très bien, encore une fois, ça fait partie du débat, que demi-mètre carré serait juste nickel, avec 100 mètres carrés que pour un constructeur, et 100 mètres carrés que pour un électster. Chers patients de l'hôpital, bonjour, je vais vous présenter un petit peu, tout ce qu'on peut trouver ici, sur ce musée. Donc on commence par, les débuts du jeu vidéo, avec la fameuse Brown Box, il en existe 10 dans le monde, 10, c'est 2 x 5, voilà, il y en a une ici, donc c'est un petit peu, la toute première console de jeu vidéo, c'est le prototype en fait, de la Magnavox, Magnavox qu'on trouve juste à côté, mademoiselle caméraman, si vous voulez bien un petit peu présenter, voilà, correctement, ça serait sympa. Ok, donc je suis ici avec, donc le jeune homme, qui a servi au charadesign de Wanwiji, donc je vais vous le présenter un petit peu, bien évidemment pas pour la moustache, ou la mocheté, je parlais pour la taille, forcément, d'accord, donc je vais vous passer le jeune homme, il va nous dire un petit peu, ce qu'il a pensé du musée du jeu vidéo, à toi. Bah, probablement, ça m'a choqué déjà, c'est parce que, je vais prendre, peut-être un espace plus grand, déjà, et peut-être à plus de consoles à tester, mais autrement, niveau, collection, bah, du tout, c'est, impressionnant. Et, ouais, quand même, c'est, tu vois, c'est super simple. Peut-être, te faire tester, peut-être plus de machines, mais ouais, c'est super simple. Donc, tu reviendras à l'occasion, voir s'il y a des changements, dans quelques mois, éventuellement ? Ah ouais, je pense que, je pense que je repasserai, déjà, je suis avec ma copine, donc, un peu pressé, quand je prends le train, cet après-midi, je n'aurai peut-être pas le temps de rester trop longtemps, mais je pense qu'on peut s'éterniser, il y a plein de choses à voir, avec les, comment dire, les petites fiches et tout, c'est super cool. Donc, c'est une bonne nouvelle pour toi, ce musée du jeu vidéo ? Ah, une bonne nouvelle, parce qu'il y a ça, que c'est le premier musée qu'ouvre en France, jeu vidéo, et il n'y avait pas de, enfin, à part sur internet, et tout ça, il n'y avait pas vraiment d'endroit pour voir, enfin, toutes les consoles et tout ça, comme ça, tout est réuni ici, c'est pas mal. Écoute, ça remercie beaucoup, essayez de ne pas marcher dessus en repartant. D'accord. Très sympa. Merci et bonne journée. Bonne journée. Bon, je vais vous montrer un truc qui m'a choqué tout à l'heure, quand j'étais en train de me promener un petit peu avant la conférence de presse. Donc, on a ici une borne spécialisée sur des vidéos un petit peu qui retransent l'histoire du jeu vidéo. Donc, jusqu'ici, rien de choquant, au contraire, c'est même sympa. Donc, on se promène avec la petite trackball. Excuse-moi, je ne vois rien avec mes lunettes. Hop. On avance. Et on arrive sur Street Fighter 2. C'est donc forcément le premier truc sur lequel j'ai cliqué, puisque Street Fighter 2, c'est un petit peu la vie. Donc, on clique. Et c'est parti. Il y en a pour 1 minute 43. On écoute. On s'approche et on va écouter. Écoutez bien. J'ai beaucoup, beaucoup joué aussi à son Street Fighter. Et j'étais un expert de Chun-Li. Voilà, bon, jusque-là. Nintendo a eu la bonne idée de mettre dans son coffret un jeu supplémentaire qui était Street Fighter. Et là, une Super Nintendo a décollé à mort parce que tout le monde voulait jouer à ça. Bon, je le coupe. Ce n'est pas intéressant, mais rien de passionnant jusque-là. Écoutez bien, on arrive. Jusqu'à présent, c'était des jeux dans lesquels on avait une progression horizontale. On avance. Il y a des méchants qui se pointent. Je leur donne deux coups de pieds, un coup de poing. Ils tombent. Et je ne fais que ça. Street Fighter... Voilà, donc. En fait, voilà. Pour ce génie-là, qui est quand même le directeur des jeux vidéo de je ne sais pas quoi de France, pour ce mec-là, Street Fighter 2, c'est le premier jeu de baston. En un contre un. Street Fighter 2, le premier jeu de baston. Genre, avant, il n'y avait rien. Vous parlez justement de faire découvrir un petit peu ça à un jeune public. Vous ne pensez pas qu'il faudrait, dans ce cas-là, leur mettre un peu plus de contenu vidéo qui tourne au niveau des machines. Parce que pour un gamin, voir une machine comme l'Atari, s'il ne voit pas des jeux tourner dessus, ça ne va pas lui parler, quoi. Une machine... Vu qu'il y avait un écran vidéo à chaque fois, avec à peu près 10 minutes de reportage, qui reprenait, en fait, la décade et la décennie avec des avis spécialistes et du game footage de... Oui, des spécialistes qui disent que Street Fighter 2, c'est le premier jeu de baston en un contre un, donc en même temps... Ouais, enfin... Ouais, enfin... Non, c'est pas le premier. Les gens qui sont présentés... Non, non, oui, c'est pas le premier, mais... Ah, je croyais que c'était une critique sur les gens qui étaient présentés. Pas sur les gens, sur la personne qui a dit ça, en tout cas. Ah oui, oui, d'accord. Tu vois, ça, c'est absolument le truc dont je pense que les gamins du temps... Non, mais justement, bien sûr. C'est là où... C'est là où, attention, et nous, on ne veut pas rentrer dans ce débat-là, parce qu'effectivement, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Les gens qui sont des passionnés et qui veulent un vrai centre, effectivement. Alors, nous, c'est pareil. On l'espère et on aimerait bien un institut national d'études, du jeu vidéo, etc., qui préserve toute la mémoire et tout. On se rend compte qu'à un moment donné, déjà, réunir des énergies, c'est difficile. Réunir des pièces, ça viendra aussi comme question. C'est finalement assez facile aujourd'hui. C'est même devenu, entre guillemets, un commerce. Merci. 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 Merci.